Ça va partir, c'est Rizblinet, demi d'ouverture de Carcassonne, qui donne le coup d'envoi. Allez, c'est les avants pianinques avec le puissant pilier, l'ancien joueur de cette équipe de Villeneuve, Lamelangy qui est pris par trois joueurs. Allez, on va partir petit côté, attention, ils sont nombreux là-bas, oh là, il y a eu un plaquage au loupé, mais heureusement que Dine s'est relevé et est venu plaquer le seconde ligne numéro 12 de Piat Jaloute. On continue, on va partir maintenant de nouveau avec Lamelangy, Lamelangy coup sur coup qui vient de prendre deux ballons, mais là tombé le ballon et c'est les Carcassonne qui récupèrent le ballon avec le centre, Bauer. Derrière le tenu, le président pour Romaric Benba, percussion qui avance, belle progression du pilard Carcassonne, il est mis au sol sur les 20 mètres pianinques, Alberola, Alberola pour Gareddin en pivot, il rentre, il échappe en premier plaquage, il progresse, il est mis au sol dans l'axe des poteaux, derrière le tenu, Mathieu Albérola qui fait son retour après sa blessure face au 13e du Mouxien, non pardon c'était avant, en percussion autour de Romain Galiazo, il est mis au sol encore Mathieu Albérola, Mathieu Albérola qui écarte pour Blené, Blené petit coup de pied, Razan dans l'ambute, là-bas avec un joueur de Piat qui est obligé de mettre ce ballon en ballon mort devant Teddy Sadaoui. Pour l'équipe de Piat. Oui puisque le ballon apparemment était sorti sur le coup de pied de Blené, avant même que le pianinque le mette en ballon. Allez la Melangie, la Melangie qui vient de prendre le premier ballon, puis c'est délié, numéro 2 Belkiri, Belkiri bien pris là, sur les 30 mètres dans le camp de Piat toujours, allez on fait donner les boyates maintenant, le second de ligne, pris sur les 40 mètres par 3 joueurs carcassonnés, on continue avec les avants, on avait Blasie, Blasie le numéro 10, lui aussi, on va le mettre à terre sur les 50 mètres, voilà 4 carcassonnés le mettent à terre, le joueur on va lâcher, pour le moment il n'y a pas de faute sur les tenues, c'est très bien, on va partir avec Grosec, Grosec attention avec un grand coup de pied, un petit coup de pied, il faut laisser sortir le ballon je pense, voilà, sur, à 22 mètres d'ambute. Dans le camp de carcassonnés, mais les mollis qui introduisent ce ballon, voilà, sur les ordres de M. Molinier, ça repart, Dean, Dean qui va retrouver là-bas, Alex Bauer, Andréas Bauer, le centre, qui est pris immédiatement, il a déjà joué le tenu, on écarte très vite là-bas, Blenet, Blenet, attention, un ballon qui revient, qui est pris au sort au-dessus pour les carcassonnés, sur le côté, c'est Nicolas Expert, qui est pris, derrière le tenu on va renverser avec Blenet, Blenet qui va retrouver Gareth Dean, le galois que l'on voit beaucoup en ce début de match, qui est en pleine forme, ah oui, derrière le tenu, Mathieu Albérolat qui part comme une fusée, qui retrouve, là, ballon tombé, ballon perdu, il a trouvé la touche certainement, alors le vent est légèrement en faveur de Carcassonne, puisqu'un petit marin est en train de se lever, donc, et nous nous retrouvons sur les 20 mètres dans le camp de Pia. Allez, c'est parti avec Albérolat, Albérolat qui donne derrière, Dean, Dean qui va faire passer à Moli, Moli qui est pris là sur la ligne des 20 mètres, dans le camp de cette équipe de Pia, allez, il faut, il faut écarter, essayer d'écarter, allez, avec Blenet, Blenet qui va essayer de passer dans le ballon derrière, on sait bien jouer ça, avec l'Elié numéro 5. Et c'est une mêlée pour les Pianengues, sorti là immédiatement, ballon pour le demi-mêlée, Fage, attention, ce jeune est un jeune, il y a des garçons très jeunes dans cette équipe de Pia, qui ont des qualités énormes, Fage, Amber, ils ont des noms que vous connaissez tous, ils sont aussi bons que leur père, donc c'est dire la qualité qu'il y a dans cette équipe, avec encadré par des, alors que là il y a une pénalité contre les Carcassonais, pour un plaquage haut de Romarec Bimba sur Blasie, et donc c'est une pénalité que le numéro 7, en l'occurrence c'est Payès, la troisième ligne, il bote en touche, et il trouve une belle touche sur les 35 mètres de cette équipe de Pia. Allez, on va repartir, on est arrêté à un enchaînement un peu loupé du côté de Pia, et la défense carcassonaise n'a pas de difficulté à stopper les joueurs, avec Goyat qui arrive à lancer là-bas, dans le fermé, où qu'il progresse, et les Carcassonais s'y mettent à 3 pour stopper le puissant seconde ligne australien de cette équipe de Pia, on est sur les 20 mètres, et on va écarter ce ballon, alors qu'on s'accroche là-bas pour Gis Bligny, qui va botter en touche, en gros, on s'est un peu bousculé, mais rien de bien méchant, et là Bligny qui trouve une belle touche sur les 45 mètres de cette équipe, Pia Nenq avec Romarec Bimba qui arrive à lancer sur le top pénalty, il est mis au sol sur les 30 mètres, et derrière deux tenues on va jouer à écarter ce ballon, expert qui retrouve là, Téli Sadaoui, Téli Sadaoui qui arrive à lancer, qui progresse en percussion, il est mis au sol sur les 20 mètres, avec Mathieu Albéraud là pour Bligny, Bligny qui va retrouver Christophe Moli, Moli pour Jérémy Guiraud, Jérémy Guiraud qui s'engouffre, qui est bien repris par la défense pire naine, et là avec Bauer, Bauer qui essaie de partir en puissance, dans le fermé, attention il va être porté en touche, oui, à faute là, à faute du joueur Carcassonais facile à lire d'ici. Voilà exactement, allez on part de suite avec la mêlée, donc c'est le demi d'ouverture de Fage qui est pris là, sur les 15 mètres dans le camp de Pia, les boyatres qui va prendre son ballon, il va tomber dans les bras cueillants de Téli Sadaoui, et je crois que c'est Romaric Benba, voilà, il faut lâcher, c'est fait, on repart là-bas, à grands côtés, avec de nouveaux Fages, Fages qui essayent de passer, mais là, il va tomber sur Albéraud là, voilà, il est mis à terre par Sadaoui et Albéraud là, toujours sur la ligne des 20 mètres, ils ne avancent pas trop pour le moment, attention avec Payès, Payès qui essaye de passer lui aussi, et bien plaqué par les défenseurs grecques, oula, avec le numéro 12, il y en a avant, 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 il y en a introduit, voilà sorti Gareddin, qui retrouve Moli, avec là-bas Jérémy Guiraud intercalé, il y avait un appel, un faux appel de Blenet, Guiraud est mis au sol, allez on repart dans le fermé là-bas, avec Teddy Sadaoui qui essaye de bousculer, qui rentre dans les 20 mètres, qui est dépris par les Pianengues, allez on va ressortir ce ballon, ballon pour Moli, Moli qui va retrouver Gareddin, qui pivote, qui avance encore, le Galois là, qui est mis au sol, on est pratiquement sur les 10 mètres, Pianengue, Mathieu Albéraud là, qui se voit de côté gauche, avec Blenet, fente de passe de Rizlinet, qui est pris à son tour, là pour le moment, les Carcassonneux ne parviennent pas à trouver la faille là, en puissance Teddy Sadaoui va marquer, c'est Teddy Sadaoui, je crois qu'il est parti derrière le tenu, et un peu comme il avait fait, lors du premier essai, contre Lille 13, venus-vous fin, Teddy Sadaoui, étant en train de se concentrer, voilà le ballon s'élève, part, non ne passe pas, donc 4 à 0 pour la SC, il était venu dans les camps Carcassonneux, sur des coups de pied, mais en fait, les Carcassonneux avaient un peu de mal, et là voilà, sur le coup de rameau, une charge monumentale, Bernard de Romain Gagliazo. Oui, Gagliazo qui est pris là, sur les 20 mètres Carcassonneux, allez, maintenant, c'est Teddy, on est en train de faire donner, le gros matériel là, du côté de la SC, Carcassonneux, nous arrivons ici là, attention, le ballon, que va... à Carcassonneux, on ne procède pas de cette façon, et voilà, allez, on est reparti là maintenant, avec l'équipe, avec de nouveau Gagliazo, qui arrive à lancer, il est pris sur les 25 mètres, dans le camp de pied, on continue à avancer, avec Alberola, Alberola, repris là, 15 mètres, mais il va être mis sur le reculoir là, par trois joueurs de pied, il a perdu 5 mètres là, puisque nous nous retrouvons sur les 20 mètres, le jeune Carcassonneux, on repart avec Gagliazo, Gagliazo, ben bas, ben bas, bien lancé là, c'est ça, un bel échénement, au Gagliazo, ben bas, belle charge, nous sommes sur les 10 mètres là, et on va repartir avec le dernier 3, car attention, qui n'est pas de contre, voilà, c'est bien, Denis Salahoui, et le renoncer de Denis Salahoui, au pied des poteaux, lancé dans le trou. Un travail extraordinaire, de m'aider, après, un enchaînement magnifique, entre Gagliazo, et ben bas. La transformation de Jérémy Gagliazo, voilà, c'est fait, et ça passe, donc, entre les poteaux, oui, de passer, donc, cette défense pianinque. Allez, c'est reparti avec Moli, Moli qui va donner à Gagliazo, voilà, Gagliazo, qui arrive lancé, voilà, il continue à passer, l'ancien joueur, donc, qui a joué, vous le savez, il a été champion de France, et vainqueur de la coupe, avec Villeneuve, et puis il a joué aussi, vainqueur de la coupe, avec Carcassonne. Allez, on est reparti là, de nouveau, avec Alazema, qui est bien pris, on va partir maintenant, avec le centre, numéro 4, Bauer, Bauer bien pris là par les défenseurs, nous sommes sur les 30 mètres, dans le camp de cette équipe, Carcassonnez, allez, Benba, Benba maintenant, qui va tomber sur Royat, là, il est mis à terre, sur les 40 mètres, et on continue avec Albé, qui va taper un grand coup de pied, voilà, c'est bien joué tout ça, il cherche le 40 mètres, voilà, c'est fait, mais c'est juste sur la ligne des 40, peut-être légèrement, de quelques centimètres à l'extérieur, quand il a donné le coup de pied, donc c'est pas un 40-20, mais en fait, le coup de pied était vraiment, il avait trouvé l'angle, la bonne diagonale, avec le petit vent marin, et donc les Pianins, qui essayent de repartir sur leurs 20 mètres, la main puissance par Royat, à présent, derrière, c'est Belkiri, qui essaie de sortir, mais il est mis au sol, une défense carcassonnèse très présente, et ça va essayer de repartir, ils ont du mal, ils reculent même là, avec présent, c'était Garabé, mais il n'a pas pu se sortir, de la nasse là, ils ont un peu, alors on va percuter, c'est Blasie, mais Blasie, mais Blasie, qui tombe sur 4 défenseurs carcassonnés, qui le mettent au sol, pour l'instant, ils ont fait 5 tenues, ils sont sur leurs 30 mètres, on va jouer au pied, grand coup de pied, de la part de Fage, attention à la réception, Bahim Nari, le premier joueur, d'élite 2, qui prend ce ballon de volée, et qui repart à l'abordage, bien joué, de la part du jeune garçon, il est mis au sol sur les 50 mètres, avec Moli, qui retrouve Jérémy Guiraud, Guiraud qui raffute, un adversaire qui progresse, très belle envie, de Stéguif Carcassonnès, et derrière, on enchaîne avec Sébastien Azéma, sur le côté droit, et position d'or jeu. Si vous ne tentez la pénalité, non, elle est quand même, assez décalée, donc on le trouve, on botte en touche, et Mathieu Albérola, déjà, joue le top pénalty, pour Romain Gagliazou, en percussion, ça avance, ça avance, il est mis au sol, à 4 mètres à lier dans le but, à présent, autour de Romar Ibenba, lancé, sous les perches, il est stoppé, il est refoulé, sur l'ambute, on le fait reculer, il est mis au sol, à 3-4 mètres à lier dans le but, Mathieu Albérola, à la mise en tête, Mathieu Albérola, et Romar Ibenba, et attention au contre, attention au contre, ce voici, Belkiri de Pianin, qui est mis au sol. Voilà, c'est dommage là, parce que, si jamais ils prennent le ballon, ça va entre les poteaux de nouveau, ça va entre les poteaux de nouveau. Il y a une petite mésentente, la passe n'est pas arrivée, on était peut-être un peu trop avant, en fait. Ouais, ouais. Allez, on continue avec les avants, on va avec Blasi, Blasi qui essaye de passer, mais là, ils ont du mal, ils sont bien pris là, ils sont bien pris par la défense, ils sont bien pris par les défenseurs carcassonais, là, il y a d'avant, on fait un gros match, allez, avec Worsday, Worsday qui donne l'air, attention, il y a le trou là-bas, on va essayer de passer, c'est fait, oula, on donne le ballon derrière, heureusement pour les carcassonais, Blainet a récupéré le ballon, et on va repartir de suite, donc pour cette équipe carcassonaise. Ah, c'était Sermeneau qui avait débordé, sur le côté opposé, mais il a, il a jeté un peu la balle à l'intérieur, sans regarder, et c'est donc les carcassonais qui ont récupéré, on essaie de remonter ce ballon, avec Jérémy, Bouer, qui est mis au sol, à présent, autour de Jérémy Guiraud, Guiraud qui franchit les médias, mis au sol à son tour, il a un rafu, Jérémy Guiraud, digne de la seconde ligne, allez, on est dans le cas nouveau de cette équipe de Pierre, Christophe Moli qui retrouve Sébastien Alizema à l'intérieur, il était attendu, la porte se refermait, c'est le cinquième tenu déjà, allez Mathieu Alvérola qui va retrouver Boris Benet, Benet qui monte, qui veut monter une chandelle, là il va donner un coup de pied un peu long, que l'arrière Taylor reprend à deux temps, mais il n'y a pas de faute, puisque le ballon était tombé en arrière. Voilà, allez on va parer avec, je crois que c'est France qui était derrière, non l'arrière numéro un, Taylor, Taylor, c'est Jiménez, parce qu'ils ont changé, Taylor va le 4, Jiménez, et pourtant Taylor, voilà, on essaye de partir derrière, et donc pour le moment la défense carcassonaise, puisque nous sommes toujours dans les 10 mètres de cette équipe, et on repart de nouveau avec les avants, avec Worsley, Worsley qui a fait sa rentrée, mais il est tombé sur Gagliazzo et sur Benba, oula, il a tombé le ballon, que fait signe, à l'arrachage, à l'arrachage, 6 à 0 pour l'Aes Carcassonne, devant l'équipe de Pia Salanque Méditerranée. Allez, nous nous retrouvons sur les 40 mètres dans le camp de Pia, et on va repartir avec les avants, certainement, voilà, derrière, avec, je pense que c'est Blasila, je crois, oui, c'est le numéro 10, donc Blasila, qui est pris sur les 45 mètres, toujours dans le camp de Pia, il faut lâcher, c'est fait, Wayat, Wayat au ras, là, attention, il faut le prendre lui, parce que c'est un joueur très dangereux, et très bon, il est pris sur les 40 mètres dans le camp de Carcassonne maintenant, il faut lâcher, voilà, c'est fait, on continue avec Garabé, Garabé qui va essayer de partir, non, il donne le ballon derrière à Fage, Fage qui lance avec Djalout, Djalout qui va essayer de passer, bon, bon placage de la Demoli, et bonne défense de Nari aussi, et qu'ils le mettent à terre, il faut lâcher, c'est fait, on repart avec, maintenant, Worsley, Worsley, attention, le pilier là, il avance ce joueur, il va être mis à terre, sur les 25 mètres dans le camp de cette équipe, avec Grosec, Grosec, grande chandelle de Grosec, attention, avec Guiraud, oula, Guiraud qui a loupé le ballon, et on va repartir à zéro, avec Fage, voilà, Fage qui, on donne le ballon derrière, oula, avec Lélié, je crois qu'on va voir, non, on va voir le premier, donc, non, il n'y a pas, il n'y a pas ici, il n'y a pas ici. Nari, il a balancé, sur le rappeur de Touche, exactement, et comme il n'y a pas le ralenti, pas la vidéo, c'est compliqué, mais, c'est comme en France-Irlande, il n'y a pas de vidéo, l'arbitre de Touche était quand même bien placé, le laissé n'est pas accordé, et ça repart pour les Carcassonneux, avec, mais première action, on va dire, dangereuse, sur cette chandelle de Grésec, où les pianins étaient montés, sur Guiraud, à toute la vitesse, et Guiraud, on n'a pas pu capter ce ralent, alors qu'Amar Sabri, vient de faire son entrée, je vois que Romain Gagliazot est sorti, Dine, Dine, Mouly, Mouly là-bas pour Blainet, Blainet pour Guiraud intercalé, allez attention, on a un gros plaquage là-bas, sur Expert, allez ça repart, avec Téli Sadaoui, Téli Sadaoui, cette fois-ci qui était attendu, il ne peut pas, il est pris, il peut libérer quand même derrière lui, pour Expert, Expert qui va raffuter encore, on est sûr à l'immédiat, c'est le cinquième tenue, derrière, on va jouer au certainement au pied, on va sortir ce ballon, ballon pour Blainet, qui fête la passe, il va taper, maintenant il tape pas dessus, un coup de pied un peu long, qui va partir en ballon mort, c'est dommage, c'était bien joué, dans un bon état, il a fêté la passe, ensuite, il a fêté le coup de pied, il s'est engouffré, et puis après, c'est vrai que son coup de pied, a été un peu l'hormeur, allez on est reparti là, avec l'arrière, avec le numéro 1, Jiménez, Jiménez qui est pris là, voilà maintenant, on va plaquer là, il y a fait, pénalité, il va faire beaucoup de changements, du côté de Pia, aussi, il y a Crespo, je crois qu'il va rentrer, je ne dirai pas, Boubezza, Baxas, Baxas, voilà Baxas, allez Worsley, Worsley, tu es bien le gabard, Worsley, qui est pris là, sur les 45 mètres, dans le camp, de l'équipe de Carcassonne, on repart avec un côté, avec Fage, Fage qui va donner à Grosec, attention Grosec, oula, il a donné à Jaloute, mais Jaloute là, il était attendu, il va être mis sur le reculoir, par trois Carcassonne, voilà, le plat, beau plaquage, toujours 45 mètres, en ligne de but Carcassonne, on va partir derrière le tenu, avec Crespo, on donne à Paillès, à Paillès, Paillès bien pris, là, sur les 40 mètres, par les, pour le moment, la défense Carcassonne, fait très bonne garde, attention à Grosec, Grosec qui va donner un bon ballon derrière, oula, opa, pénalité, ouais, il y a une pénalité, une mêlée, sur les 30 mètres Carcassonne, pour les jaunes et noirs, Sabri, qui a pris la position, de troisième ligne, Romain Gagliazzo, étant sorti, allez, derrière, on est derrière la mêlée, on est mis au sol, et on repart de côté gauche, là-bas, avec Teddy Salahoui, Teddy Salahoui, qui va progresser, qui est pris au sol, qui est mis au sol à son tour, expert, expert, pour Blené, Blené qui fait de la passe, et qui retrouve Romarie Gumbemba, dans l'intervalle, mais la défense de Pierre, est un peu plus présente, en ce moment, allez, autour de Mathieu Alvérola, Mathieu Alvérola, qui attaque bien la ligne, Sabri, qui a pu lancer Sabri, à hauteur, mais Sabri qui est bien pris, en la défense, Pianen, qui retarde un peu le tenu, c'est normal, Moli, Moli qui va retrouver, Sébastien Azema, Sébastien Azema, qui est pris à son tour, c'est le cinquième tenu, on est sur les 35 mètres, avec un ballon là-bas, pour Gis Bené, Bené, flotté coup de Pias, Fibrazin, il le récupère lui-même, on repasse là-bas, pour François Thérésien, Thérésien qui cochette, il est repris, un dommage, c'était magnifiquement bien joué, de la part de Rizvines, de l'ouverture australienne, qui avait donné, un petit coup de pied, à la Murcia, on va dire, et il l'a récupéré lui-même, il a fait une longue passe là-bas, pour François Thérésien, mais, la défense de Pias, est bien glissée, et a pris le 3-4, le carcassé. Allez, on est reparti avec les avants, du côté de Pias, avec Worsley, nous sommes dans les 20 mètres, sur la ligne des 20 mètres de Pias, on continue, on va partir là-bas, avec le numéro 4, Taylor, Taylor bien pris par les carcassonnés, on n'y laisse pas un maître, et au, à l'ancien Lézignané, avec le ballon, sur la ligne 3-4, attention là-bas, avec Jaloute, Jaloute qui va essayer de passer, non mais, ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont arrêtés, il est tombé sur Bohar, il a bien été plaqué, on continue avec, attention les avants, on continue là, attention c'est dangereux là, heureusement, Worsley, de nouveau, qui reprend un nouveau ballon, il avait été très vaillant, contre les Iams, malgré les gros cartons qu'il avait pris, et là nous avons Moli, qui va récupérer un ballon, donc sur ce coup de pied, à suivre de Grossek, et maintenant, on repart maintenant avec Thérésien, Thérésien, Nari, Nari, pardon, Nari, qui est pris là, sur les 45 mètres, dans le camp de Pias, c'est reparti avec maintenant, Dine, Dine qui avance, le, 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 Orcad El Pouks, va en remplacer Bemba, Allez, on continue d'avancer, du côté de Carcassonne, Allez, ça repart justement, avec David El Pouks, qui arrive à lancer, qui prend son premier ballon, qui vient percuter, au ras du tenu, qui est mis au sol, on est sur les 30 mètres, Pierre Neng, Mathieu Albérola, Mathieu Albérola, qui va attaquer la ligne, là-bas, qui fente la passe, mais qui ne trouve pas, de joueur à hauteur, c'est le cinquième tenu, on est sur les 25 mètres, dans l'axe des poteaux, Amar Sabri, qui écarte pour Rizbené, Lenné là-bas, pour Guiraud, Guiraud pour Thérésien, et 5 points, je crois, d'un François Thérésien, je pense que c'est François Thérésien, qui est mort, tout à fait, il n'est pas impressionnant, physiquement, non, non, c'est un bon joueur, et alors, la transformation n'est pas réussie, devant la touche, mais ça fait 14 aéros, elle était complètement, un peu d'usé, cette équipe pionnique, en début de rencontre, est en train de marcher, parce que c'est vrai que les pionniques, Bernard, bon, ils ont du mal, voilà, c'est ce qu'avaient fait les Ilians, il y a trois semaines, il les avait usés, on sait qu'après, bon, il va falloir encore, vous savez qu'à 13, les choses vont vite, mais pour le moment, eh bien, cette équipe carcassonneuse qui mène 14 à 0, rien, le plan de marche semble fonctionner, et donc, c'est reparti, Bernard, avec Dine, allez, Delpux maintenant, Delpux qui rentre là, il est pris par les avants, voilà, il est pris sur les 35 mètres, carcassonné, il va jouer le tenu, voilà, avec Alberola, Alberola qui part, il donne le ballon, oula, derrière, oula, attention, heureusement que Moli s'est jeté sur le ballon, parce que là, il y avait deux joueurs de Pia qui arrivaient comme des morts de faim, allez, il y avait Blené, Blené qui va donner un bon ballon, voilà, c'est fait, Azima, Azima qui rentre là, ça fait deux fois que Moli, tout à l'heure sur le coup de Pia, sur le degré sec est là, ça fait deux fois que Moli, Seine de Berger, est toujours là, allez, oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué ça, on est en train avec un ballon derrière, bien joué par le numéro 5, Nari, la passe de Boer aussi, en avant, c'est magnifique, c'est bien joué ça, allez, on repart avec Lélie Belkiri, bien pris là, nous sommes revenus sur les 25 mètres, dans le camp de cette équipe, de Pia, allez, Worsley de nouveau, qu'est-ce qu'il prend comme ballon ce joueur, pris là par 4 carcassonné, il va falloir le mettre à terre, voilà, c'est fait, sur les 35 mètres, il faut lâcher, il faut se reculer du côté de Carcassonne, voilà, c'est fait, on va repartir petit côté là-bas, avec le ballon derrière, on essaye de s'infiltrer, mais ça défend, très bien, on a donné le ballon derrière, mais 3 carcassonnés se sont jetés sur le ballon, il se sont tous les morts de fin, ah ouais, il faut lâcher, il faut lâcher là, heureusement, hop là, avant, 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 pour faire rentrer les 2 garçons, voilà, Blené qui introduit ce ballon, sorti pour, à Sabri qui joue au poste de 3e ligne, avec un ballon pour Boer, on joue très vite derrière, avec Jérémy Guiraud, Jérémy Guiraud, là où là, qui frappe, Roar, Pianin, sur le câble, et c'est donc, Alberou là, et Dean qui viennent de sortir, on a donc, Delpoux, à présent, Delpoux, Delpoux, lancé par Sabri, qui relibère pour Moli, Moli pour François Giovanni, qui s'est bien, bon, un bel enchaînement, il est mis au sol, sur les 25 mètres, dans l'axe des poteaux, on choisit le côté gauche, avec Blené, Blené qui fait, il a passé, il retrouve à l'intérieur d'un Poux, oh, qu'il ne donne pas le ballon, Delpoux, il a été sédué, il a salé entre les poteaux, il ne sert pas, mais Moli, Moli pour Gagliazo, non, il y a vent, il y a vent, avant de passer, entre Moli et Romain Gagliazo, mais c'était bien joué, il a salé entre les poteaux, il a mis deux joueurs de Pia dans le vent, allez, c'est reparti pour les Pianin, avec le jeune Fage, qui prie là, sur la ligne des 10 mètres, dans le camp de Pia, allez, Grosec, qui va être pris lui aussi, on a une défense férance, de cette équipe de Carcassonne, on repart là-bas, avec Worsley, Worsley qui arrive lancé, il va falloir le prendre, c'est trois joueurs carcassonnés, qui le mettent à terre, mais il a quand même gagné une dizaine de mètres, puisqu'il est pris sur les 25 mètres, on continue à les voir, avec la rentrée de l'ancien, la melangie de l'ancien Villeneuve, qui a tombé le ballon sur le placage, et les Carcassonés récupèrent le ballon, et c'est reparti sur l'expert, c'est jeté sur le ballon, pour faire un ballon bien présent, pour faire une fois Giovanni, qui va à la corne là, et qui est mis au sol, on est toujours sur les 30 mètres de cette équipe de Pia, avec Sébastien Azéma, qui rentre, on l'a qu'il a bien, bouscule à l'épaule là, il est mis au sol, les belles percussions du seconde ligne Carcassonne, et on va ressortir ce ballon à Marsabri, à Marsabri, longue passe pour Blené, Blené là-bas, pour Guiraud, Guiraud pour expert, expert qui revient à l'intérieur, qui est mis au sol sur les 10 mètres, de cette équipe Pianenck, et on renverse autour de Blené, Blené qui va retrouver Autor, pour Sabri, mais Sabri la porte s'est refermée, on voit que c'était bien joué, et que dit monsieur l'arbitre, arrachage de balles, je ne pense pas qu'il puisse reprendre, les Carcassonneux vont devoir faire la deuxième mi-temps, à 16 et non à 17, voilà, transformation de la pénalité, par Jérémy Giraud, alors que nous sommes à la 33ème minute de jeu, avec un ballon pour Gagliazzo, qui va rentrer là, il tombe sur son ancien collègue, de Villeneuve, le pilier de la Melangie, on continue à repartir, avec Bemba, qui est pris là, lui aussi, sur les 30 mètres, ça continue, avec les avant, avec Delpux, Delpux qui tombe sur la Melangie, voilà, il est pris, lui aussi par la Melangie, 35 mètres d'un but, petit côté avec Blené, Blené, il va falloir trouver un grand coup de pied, voilà, c'est fait, grand coup de pied là-bas, pour Blené, et l'arrière, non, mais le ballon est sorti, ils vont bientôt rentrer, Denis, bientôt, bientôt, ça va se décanter, pour cette équipe de la S Carcassonne, allez, avec Giraud, Giraud, qui avance, voilà, il va être mis à terre, nous sommes à 5 mètres d'un but, il faut marquer là, de côté de Carcassonne, il faut essayer de marquer, Bemba, Bemba qui arrive lancé, mais il tombe sur 4 joueurs de Pia, donc, la Melangie, il est mis sur le reculoir, donc, allez, Giovanni, Giovanni qui donne derrière, on continue, on va passer là-bas, c'est bien joué avec, ah, un ballon loupé là, par l'élier, donc là, il donne une pénalité, monsieur l'arbitre, voilà, donc, pénalité pour Pia, et nous nous retrouvons sur les 30 mètres, dans le cas de l'équipe de Pia, avec Wayat qui part à l'abordage, voilà, il est mis à terre, mais Wayat part, 4 Carcassonne, sur les 40 mètres, voilà, c'est maintenant, c'est Worsley, Worsley qui arrive lui aussi lancé, mais, bonne défense, Carcassonne, voilà, et là, on a retourné le joueur, Fessy, monsieur l'arbitre, ouais, on l'a retourné, donc, et nouvelle pénalité sur les 50 mètres, attention, c'est dangereux, puisque, en deux coups de pied, là, ils sont revenus sur les 30 mètres, Carcassonne, ces joueurs de Pia, allez, Wayat qui part à l'abordage de nouveau, il continue à avancer, oh là là, on l'a loupé, heureusement que derrière, deux joueurs Carcassonne l'ont repris, mais nous sommes dans la ligne des 10 mètres, on repart derrière le tenu, avec Amber, oh là là, la Melangie, la Melangie qui arrive lancé, oh là là, on ne l'a pas plaqué, non, est-ce qu'il a marqué, oui, il a marqué, la Melangie marque l'essai, donc, à la 36ème minute de jeu, et c'est Pianenck, par la Melangie, et donc, les Pianenck, reviennent à 16 à 4, qui va être tenté, voilà, c'est parti, le ballon s'élève, et passe entre les poteaux, rien n'est joué, les Carcassonne, malgré qu'ils aient dominé, largement, cette première période, bien, ils ont intérêt à faire, à être très vigilants en défense, et à ne pas recommettre ce type de faute, ce type de lassisme, on va dire, en termes de défense. Allez, Garabé, Garabé qui est pris, là, sur la ligne des 20 mètres, par les défenseurs, oh là là, avec un joueur, et un en avant, voilà. Introduction, Blenet, il est sorti derrière le tenu, derrière la mêlée, pardon, avec, c'est un poux qui essaye de s'arracher, il est mis au sol immédiatement, allez, derrière le tenu, François Giovanni, Giovanni, qui retrouve Blenet, Blenet qui croise à l'intérieur, mais Boer, Boer qui s'arrache, qui recherche du soutien, non, il est tout, il tient debout, le centre Samoa, l'international Samoa, il est à 10 mètres, et on va recevoir Blenet, Blenet là-bas, qui cochette l'anneau, qui vient s'enferrer dans la défense, il va se faire secouer, il va se faire retourner, le demi-ouverture australienne, allez, derrière le tenu, François Giovanni, qui sort ce ballon, là-bas pour, Christophe Amouli, qui retrouve à l'intérieur, Romaric Bemba, et là, il y a un peu moins de jus, d'écoutez, on sent que c'est, la mi-temps approche, François Giovanni, qui part au gras, et qui va marquer tout seul, un magnifique fête de la part, de François Giovanni, au moment où on y est, il y a une ressentité, qui avait un peu moins de gaz, on va se quitter, sur ce score de 22 à 6, pour le moment, nous en sommes à 20, attendons la transformation, face au poteau, voilà, Jérémy Guiraud tape, et le ballon passe entre les poteaux, donc 22 à 6, et ça a donné un petit trou de sourire, à François Giovanni, et François Giovanni, évidemment, il l'a pris, un coup de, un coup de, attention, c'est pas un coup de renvoi, qui part directement en touche, alors que là, Belkiri, Lévié, Pianeng, se fait mal, il s'est tourné, il s'est fait une petite entorce, et c'est la mitade ici, ce score de 20 de la 6. Oui, Nicole, c'est nous, ça reprend. Et oui, Oui, c'est reparti Nicole depuis exactement une minute et les Pianins viennent de récupérer un ballon puisque c'était le dernier tenu pour l'équipe de Carcassonne qui avait le coup d'envoi été donné par les Pianins Carcassonne n'a récupéré le ballon ils ont fait les cinq tenues et maintenant c'est les Pianins qui partent avec Royard qui va tomber dans les bras cueillants de Romain Gagliazzo nous sommes sur la ligne des 50 mètres je vous rappelle le score ici 22 à 6 pour l'équipe carcassonaise il va falloir partir avec trois quarts avec Grosec là-bas qui donne le ballon attention à son hélier là-bas qui essaye de passer mais a été repris un ballon récupéré par Jérémy Guiraud sur les 20 mètres on va repartir pour les Carcassonne ça repart derrière le tenu là-bas avec Brahim Nari qui essaie de remonter ce ballon sur ce coup de l'oncle qui est porté Nari qui est porté à couche non finalement pénalité pour un marron de Nari il fait signe donc pénalité nous revenons sur les 18 mètres dans le camp avec les avants ça c'est moins que l'expérience ça va venir pour le jeu de joueur petit à petit oui oui qui est pétri de qualité qui fait de bons matchs il faut qu'il apprenne à ne pas commettre ce type de joueur allez c'est parti avec Grosec Grosec qui donne le derrière attention avec Taylor Taylor voilà nouvel essai Pierre Neng je l'avais dit pendant les 20 premières minutes il va falloir faire très attention parce que Pierre n'a pas besoin qu'on donne ce type de point alors que la transformation est réussie il faut tout faire commettre ce type de point allez le coup de renvoi de Blenet qui arrive devant les poteaux attention avec la Melangie la Melangie qui arrive à lancer voilà mais il est pris par 3 Carcassonnez voilà il est mis à terre de nouveau faute de Carcassonnez on a arraché le ballon il ne faudrait pas qu'ils fassent la même erreur qu'à Saint-Gaudenze la semaine passée où ils sont sortis du match en seconde demi-temps mais en face ce n'est pas Saint-Gaudenze c'est Pierre exactement Denis allez on repart là-bas avec les avants avec Worsley Worsley là qui est mis à terre sur l'année 50 mètres voilà par 3 Carcassonnez on joue le tenu maintenant c'est la Melangie la Melangie qui repart quel carton de Galdéazot là ils n'ont pas fait de cadeau avec Azéma on repart on continue avec les avants avec maintenant je crois que c'est Blasi là je crois qui a pris ils avancent les pieds ils ont dû prendre un petit soufflon à la mi-temps et on repart avec les 3 quarts attention Taylor Taylor qui a failli passer mais heureusement il a bien été pris on repart avec Grésec au petit côté on donne le ballon un ballon récupéré par l'hélié numéro 2 de l'AS Carcassonne Thérésien et on repart pour l'équipe Carcassonnez là avec c'est reparti là derrière les Carcassonnez donc il va falloir qu'ils se sortent avec Benba alors que les pianins montent très vite en défense à présent c'est eux qui sont revenus dans le match Moli Moli à présent là-bas pour Azéma Azéma à l'épaule qui résiste au placage mais il est refoulé pour le moment ce sont les Carcassonnez qui n'avancent pas ils ont du mal à sortir des 20 mètres Romain Gagliazo l'unc bien même pris aux jambes c'est le cinquième tenu on est à peine sur les 25 mètres Carcassonnez Mathieu Alvérola qui donne un grand coup de pied rasant qui va dégager le camp et qui trouve une belle touche sur les 35 mètres de cette équipe de pied on vous rappelle le score 22 à 12 alors que nous jouons la 47ème minute allez on est reparti attention là-bas avec le centre Taylor Taylor c'est dangereux qui a passé un joueur Carcassonnez mais le second le prend sur les 50 mètres allez on continue avec maintenant les liés numéro 5 Amber non Amber Amber allez on continue d'essayer de passer mais heureusement que Alvérola a pris le jeune phage là parce que c'était dangereux de nouveau il a bien pris il a fait mal là il l'a pris au rôle attention à heureusement que Gagliazzo est là pour le mettre à terre à son copain Lamelangy il est mis à terre sur les 25 mètres Carcassonnez allez avec Payès Payès c'est dangereux on ne plaque plus on n'arrive pas à les mettre à terre là la tenue tenue fessine de monsieur l'arbitre voilà dernier tenue voilà c'est Payès qui avait failli passer l'attention on remonte là un bon ballon oulala avec un ballon derrière qui est récupéré récupéré par les Carcassonnez par Benet la pénalité s'intervient sixième tenue sixième tenue voilà sixième tenue les Carcassonnez récupèrent le ballon d'accord allez c'est le ballon qui va être joué par les Carcassonnez mais on est sur sur les 10 mètres de cette équipe Carcassonnez il va falloir se ressortir avec un ballon Guiraud qui va percuter mais pour le moment on a un peu de mal du côté des jeunes et noirs allez ça repart après Nicolas Expert il va falloir s'organiser et se mettre un peu avec François qui va sortir et Del Puc sorte donc on va refaire entrer un peu de poids là-bas c'est Beauvers qui essaie de 20 mètres Moli Moli qui enchaîne avec Azema sur le côté fermé là-bas allez bonne progression on est proche des 40 mètres on va renverser à présent avec Gareddin Gareddin qui aura fait un très gros match il est mis au sol c'est le cinquième tenue Moli Moli là-bas pour Azema Azema pour un coup de pied bien sûr de Bauer ce ballon va être récupéré par Del Quiri qui fait du travers et qui va être repris demain sous ses poteaux allez les Carcassonné qui vont défendre sur là-bas le centre en l'occurrence c'est je crois c'est Ambert non c'est Jimenez qui est pris maintenant c'est Borsellé Borsellé qui va essayer de se dégager il sort de ses 20 mètres il est mis au sol par les Carcassonné les Carcassonné enfin qui ont pu revenir dans le Campionnet on va repartir en percussion avec la mélangie mais la défense Carcassonné revient progressivement dans le match on enchaîne du côté de Pia dans le fermé pour Ambert avec un avant de passe en avant et ballon récupéré par Guiraud le volet et monsieur l'arbitre voilà ils l'ont relevé ils l'ont relevé ils le portent en pouche et qu'est-ce que dit monsieur Moulinier parce que là pénalité par les Pianins et porté en touche donc c'est pour ça que monsieur Moulinier a sanctionné les Pianins puisque une fois que le joueur est au sol il avait dit tenu l'arbitre on n'a pas le droit il faut qu'il soit une fois qu'il est au sol on ne peut pas le relever Sadaoui Sadaoui en percussion qui est rentré dans les 40 mètres bien qui est pris derrière le tueur ça commence à chauffer un peu Romain Gariazou qui charge je pense à l'engagement physique en ce devant de mi-temps ça va monter la tension à monter avec Mathieu Albérola Mathieu Albérola qui a fait la malle qui est repris il libère derrière le ballon la libération de Mathieu Albérola alors qu'on s'accroche encore entre Albérola et un joueur de Piam et le ballon a été récupéré par un Pianeng et les Pianeng repartent allez c'est reparti avec les Pianeng on sent que cette demi-temps va être chaud oui oui avec Grosec attention Grosec qui a donné dans le trou bonne défense des Carcassonets nous sommes sur les 30 mètres il faut lâcher c'est fait c'était Jaloute qui avait pris le ballon allez Worsley maintenant qui part à l'abordage voilà il va être pris sur les 40 mètres Carcassonets 40 mètres Pianeng pardon grand côté avec la Melangie la Melangie qui arrive à lancée voilà il va tomber dans les bras de Gagliazo et de de Sadaoui de Sadaoui pris sur la ligne de 50 mètres c'est le dernier tenu il va falloir taper c'est Grosec qui va s'y coller grande chandelle de Grosec voilà qui va arriver là-bas attention oh là là le Carcassonets récupère le ballon le ballon est récupéré et on repart du côté de Carcassonne allez Jérémie en deux temps et ça repart avec Jérémy Guiraud puisque le ballon était parti en arrière et le ballon valable pour les Carcassonne et M. Moulinier sanctionne Worsley le Pianeng pour une faute sur le tenu voilà M. Moulinier leur demande de reculer Riz Blenet qui bote en couche qui trouve une belle couche le top pénalty qui va être joué sur les 45 mètres de ce qu'il y a Mathieu Alverola pour Moli Moli pour Dean Dean pour Blenet Blenet qui s'est engagé qui cochette il a franchi la première ligne de défense il est repris sur les 30 mètres de Pian le demi-ouverture australien avec Moli Moli qui retourne Dean Dean qui vient au ras du tenu qui est bien repris mais qui a bien avancé Gareth Dean avec Mathieu Alverola à présent pour Teddy Salahoui Teddy Salahoui en percussion là où il bouscule tout le monde il est mis au sol on est à 10 mètres sur le côté gauche et on renverse Blenet Blenet pour Romaric Vemba dans l'axe des poteaux Romaric qui est pris à son tour qui peut libérer pour Mathieu Alverola Mathieu Alverola pour Moli Moli là-bas pour Azéba et c'est d'Azema avec une belle essai un magnifique essai dans sa construction vraiment magnifique essai Jérémy Guiraud pour la transformation la balle qui s'élève et qui passe mais l'essai magnifique ah oui l'essai grâce à il faut le dire à Romaric Vemba qui a donné ce ballon donc au bon moment et ça a permis donc voilà Azéba qui est pris là sur ses 10 mètres on va repartir avec Agliazo Agliazo qui va donner à Vemba Vemba qui va rentrer voilà il est pris par Wayac il est pris sur l'allier des 20 mètres par 3 pianin allez avec le ballon Blenet Blenet voilà Blenet qui essaye de passer mais il va tomber sur Wayac il donne le ballon derrière on continue à avancer avec Guiraud il faut qu'il rentre Guiraud là boum il est pris par les défenseurs il est pris par les défenseurs avec maintenant donc qu'Albé Albé Albé Rola a pris sur les 50 mètres on continue avec Moli Moli qui avance s'il avait donné le ballon Moli l'a salé loin de nouveau il avait Blenet Blenet qui va taper une chandelle je pense grande chandelle allez il faut monter allez il faut monter les carcassonneux voilà ils ont loupé le ballon et c'est Salahoui qui va marquer voilà et c'est Salahoui marqué ballon loupé par Taylor et par Sermenot ça fait la 3ème de saison on est content aïe 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 la transformation n'est pas réussie on rappellera à la fin de la rencontre voilà mais je lui donnerai je lui donnerai allez il faut qu'il travaille il faut le faire travailler à Roger parce qu'il va se faire du soucis là s'il travaille pas allez c'est reparti maintenant avec Gaglia Zola pris sur la ligne des 20 mètres par les défenseurs on continue à avancer avec Dean Dean qui rentre là il est bien braqué par les par les les chasseurs pianins qu'il faut lâcher c'est fait avec maintenant Azema Azema qui rentre lui aussi là il est en train d'avancer nous sommes sur la ligne des 35 mètres dans le camp toujours de Carcassonne avec de nous Alberola Alberola qui va donner un bon ballon oula que c'est bien joué à Moli Moli a pris le trou ça y est il a pris le trou Moli il a pris le trou il va essayer de passer non il garde le ballon c'est bien joué ça il y avait trop de pianins autour de lui allez il faut il faut jouer le tenu rapidement Blenet Blenet c'est un dommage là non il attend de pas aïe 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 mais peut-être d'abord pour la beauté du jeu il y avait la faute mais on va voir là il y avait une action qui pouvait aller en lame ouais si jamais ça marque Carcassonne on ne dira rien voilà on autorisera on ne va rien quand même voilà allez on va repartir avec Bemba Bemba qui est pris là à 5 mètres en but on repart avec oh là que c'est bien joué ça Gagliazo Gagliazo qui tombe sur la Melangie la Melangie continue d'avancer il y en a un molle devant les poteaux mais les prix les prix là par là la défense c'est reparti maintenant n'utilisez pas le terme que ce n'est pas non que ce n'est pas et voilà les essais les essais Carcassonne dont ils ont bien fait de jouer à la main les Carcassonne sera de repos la semaine prochaine voilà voilà non c'est pas parti les Pianeng là ils vont enchaîner ils ont reçu les signal aujourd'hui il y a Carcassonne la semaine prochaine les mous il va y avoir des eaux droits plein allez ça repart avec Romain Gagliazo qui libère encore derrière lui là-bas pour Christophe Mouille 3 qui est mis au sol relanché de la bonne libération le balle de Romain Gagliazo avec Mathieu Albirolat qui repart encore au quart du tenu qui progresse qui est mis au sol sur les 35 mètres Carcassonne et on va ressortir sur l'avant avec Dean Dean pour Bauer qui retourne pour Benba Benba qui s'échappe il a tombé le ballon oui exactement on est moins regardant oui il y a quand même maintenant les carréfés il faut qu'il continue à jouer attention il y a eu très peu de fois beau plaquage de Blenet là sur Taylor il s'est fait mal en plaquant Taylor les pénalités pour les Pianeng qui vont permettre de revenir sur les 20 mètres attention il va falloir serrer la défense là les Wayats Wayat qui part il va tomber sur Benba il était attendu et trois Carcassonne l'ont mis à terre Benba, Dean et Gagliazo il est vaillant ce joueur quand même Wayat c'est un bon joueur attention Blasi qui arrive lancé mais il va tomber sur Gagliazo il va être mis sur le reculoir voilà beau plaquage là de Gagliazo nous sommes à 5 mètres en ligne de but Carcassonnez on va partir avec les 3 quarts attention avec Grosec Grosec qui donne à Worsley Worsley bien pris par les défenseurs Carcassonnez toujours 5 mètres en ligne de but Carcassonnez le ballon derrière on continue avec on donne le ballon le ballon récupéré par Benba pour l'équipe de Carcassonnez puisque notre ami Lamelangy a voulu faire passer le ballon mais malheureusement il n'a pas grand match de Lamelangy il a été mis sous les ténures pour les avant-cars il a marqué un essai quand même oui oui non non mais on ne l'a connu plus mais bon certainement ça c'est toujours pareil quand on est moins beau c'est parce que les autres il faut un grand match voilà exactement allez Giovanni voilà exactement pour la escarcassonne nous sommes sur les 30 mètres carcassonnez avec Molli Molli qui va donner à Blenny Blenny qui va certainement grand coup de pied oh la contrée il faut récupérer là du côté allez avec Giovanni Giovanni qui prend le ballon il va remettre un crochet mais les prix c'est reparti à zéro puisque le Pianin a touché le ballon exactement on repart avec Blenny Blenny qui va donner à Sadawi ils étaient hors jeu là oula 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 l'arbitre de Touche n'a pas fait son travail il n'a rien signalé il a fait du Sadawi il met François Giovanni mais c'est pas grave on continue à avancer Giovanni qui rentre à les 20 mètres Alvérola Alvérola pour Dine Dine langue de passe pour Blenny Dine qui est chassé avec Bazema Alouma là-bas pour Guiro Guiro qui va marquer encore des 16 ans au camp de Léby Maldisving qui est pris derrière le tenu Et la transformation elle va passer elle va poser des problèmes elle va poser des problèmes allez allez 42 à 12 voilà 42 à 12 et elle se repart avec Gareddin Gareddin avec qui va percuter qui est mis sur les 20 mètres qui est pris derrière le tenu avec, on écarte Moli-Moli pour Blené, Blené pour Télis-Adaoui, Télis-Adaoui qui va mentir, il va donner à Thérésé mais Thérésé qui ne peut contrôler ce ballon il n'a pas pu récupérer cette grosse dommage pour les Carcassons Allez Grosec, Grosec qui donne le ballon derrière à Taylor mais Taylor prend deux Carcassonnets sur le rabble, l'ancien arrière de Lézignan, il joue le tenu on va repartir maintenant avec Jaloute qui rentre dans les avants Carcassonets, il est mis à terre par cette défense Carcassonaise nous sommes maintenant avec Worsley pénalité contre les Carcassonets avec Fage qui donne derrière à la mélangie attention, le puissant pilier, il faut quatre Carcassonets pour le mettre à terre, ça y est, c'est fait mais Télis-Adaoui fait un gros match tous ils ont fait un gros match Télis, ça faisait longtemps contre Limon déjà il avait fait un très gros match c'était pas la rose, Denis c'est pour ça je peux te dire contre Limon il avait fait un gros match alors que là, Woyat s'en va en percussion on est dans les 10 mètres il est mis au sol quand même par Benba et par Azema attention, on va sortir ce ballon là-bas à Grésec longue passe de Grésec que pour Benkiri qui ne peut contrôler ce ballon Jean-François Albert a fonctionné en merveille c'est-à-dire que le paquet on a renforcé la puissance du paquet d'avant Carcassonets et cette puissance a fait merveille elle a mis sur le reculoir en permanence la défense de Pianenck elle a créé des brèches pour que derrière avec un jeu très rapide très vite tout le monde puisse venir s'engouffrer là en ce moment c'est François Giovanni qui repart il ne passe pas au chéri François Giovanni alors que Mathieu Lvéralois vient de le sortir allez on écarte Moli Moli pour Teddy Sadaoui qui était un peu arrêté donc Teddy Sadaoui il est mis sur le reculoir peut-être qu'il ne s'attendait pas à être servi mais bon on joue maintenant depuis 69 minutes et Teddy il est un peu fatigué Teddy Pondine à l'intervalle David qui s'échappe comme un centre pêcheur il va retrouver Giovanni à l'intérieur qui va un crocheté qui donne un petit coup de Pierre Hazard là-bas pour voir et c'est de Marie et c'est de Marie là-bas je crois qui ferme cette action elle est splendide Thomas Barros venait de faire ce ventre il a et la transformation on n'est pas réussi on en est à 46 à 12 magnifique choupé il y a eu une percée de Dean Péjans il y a tout eu là-dessus un coup de relais de Giovanni un coup de pied comme tu disais tout à l'heure splendide qui est allé dans la muette et une course de barreau allez on repart avec Guiro Guiro qui essaye de passer mais il est bien pris il est sur ses cannes Guiro pour le faire retomber il est en plein forme lui aussi il y a allez avec Blenny Blenny oh là là interception interception loupée offensivement et très moins présent et puis après très rapidement c'est reparti par Expert allez Esper qui prie sur les 40 mètres dans le camp de l'équipe de Carcassonne on continue avec les avants il est allé se jeter dans les avants c'est reparti là-bas avec Moly Moly pris sur les 40 mètres on continue à avancer maintenant Giovanni pris sur les 30 mètres devant nous avec Moly qui donne un bon ballon à Blenny Blenny quel coup de pied pour Teresé pour Teresé il est prêt à contorer ce ballon c'est dommage parce que le coup de pied a été éloigné de façon splendide là alors qu'on est rentré dans les 10 dernières minutes et les pyréniens qui repartent là-bas Ambert Ambert les jeunes pyréniens aujourd'hui ils auront souffert pourtant ils ont ils ont un talent immense les Ambert les Fages les Boudébsa mais aujourd'hui évidemment ils auront souffert parce qu'ils jouaient dans une équipe qui était complètement battue comme contre-désir ouais ouais devant nous il y a un mec à les longues vues il est en train de regarder les avions de guerre repassés au-dessus de leur tête allez on est reparti là avec oulala il était attendu là quelle cartouche de nouveau il a reculé il y a un zéma sur le cou Pumoli et Barro allez Grosec Grosec il va tomber dans les bras que Yann de Bemba Grosec voilà il est mis à terre sur la ligne 50 mètres par trois joueurs Carcassonnez c'est reparti Garabé Garabé qui part derrière le tenu mais Bemba qui faisait au tenu derrière le tenu il l'a mis à terre Garabé aussi on ne l'aura pas trop vu allez on repart là-bas attention petit coup de pied là-bas Barro va récupérer et non il faut le laisser sortir voilà les pionnins qu'on fionne en avant ça va ressortir pour Bénez pour Boer qui essaie de de crocheter qui est repris immédiatement allez on va repartir avec François Thérésien François Thérésien Pleicham qui revient défier la défense et qui est mis au sol et c'est Teddy Saloui qui va sortir Brahim Nari qui va rentrer je pense qu'il va rentrer au centre Brahim Nari Teddy Teddy il était il est là il est là il est vraiment bon ah Teddy Saloui qui est sorti je voulais dire il y a eu des pénalités on est revenu dans les 40 mètres avec Del Pucs Del Pucs en percussion mis au sol sur les 30 mètres on avance encore avec Romaric Bemba Romaric Bemba qui progresse mis au sol la quai mais ils sont trois sur le pillard jaune et noire allez on va repartir avec Arreddin qui est en chaîne avec Giovanni Giovanni sur Moulli Moulli sur Azema Azema sur Antpa là-bas avec attention un ballon qui a failli être récupéré c'était Boer qui a pu le récupérer en renverse en renverse avec Moulli Moulli est en hauteur là avec une percussion Guiraud Guiraud sur les 20 mètres il est partout il vient prendre des ballons c'est l'homme libre de cette équipe à les Moulli longue passe de Moulli un ballon attention ça va être un contre de 80 mètres mais certainement un essai de cette équipe de Pia alors qu'on va essayer de revenir il est en train de se concentrer le joueur Pianin le ballon s'élève et passe entre les poteaux pour la Carpentra et voilà donc on savait que les Carcassonneux seront obligés du fait des matchs qui ont été reportés pendant la formation seront obligés de jouer pendant les deux week-ends des fêtes donc c'est le 27 septembre le sur-endemain de Noël à Carpentra et le 3 janvier ils recevront le 13 de 14 septembre alors au passage on peut vous dire que malheureusement nous ne serons pas en mesure de retransmettre ces rencontres la démarseillette a prévu les vacances les vacances de fin d'année méritées je pense pour tout le monde et donc ces matchs ne seront pas retransmis les gens iront les voir sur le terrain voilà de toute façon on se retrouvera de toute façon début janvier début janvier allez c'est reparti quand même le match n'est pas terminé encore puisqu'il reste encore 2 minutes et les poussières et les carcassonnais par expert à présent Benba qui s'est allé oula expert avait été pris sur les 20 mètres Benba est arrivé il a chargé il a gagné une dizaine de mètres il a retourné d'indind pour la Giovanni ah et là Giovanni n'a pas pu contrôler la gonfle sur le plaquage sur le plaquage derrière vient le piané qui perd le ballon pas les enlevés parce que tout le monde a fait aujourd'hui un match remarquable on ne met pas 46 points au piané sans faire un grand match de la part de tous les garçons qui ont comporté le rayon rappelons que depuis la fin de la première période les carcassoni ne jouent que sur 16 éléments puisqu'un marsabri a été blessé à une jambe ou un genou ou une chemie je ne sais pas et apparemment espérons que ce n'est pas très grave que ce n'est pas une trop grosse entorse pour le jeune carcassonné il y avait le piané qui s'est ressort attention attention voilà merci avec les secs qui donnent le ballon il le donne un carcassonné à Blené qui ne demandait pas tant allez la dernière minute il faut marquer on part avec les avans avec Delpux attention Delpux arrive à lancer il va être pris sur les 15 mètres par cette défense pianenque on continue on va partir avec de nouveau Benba Benba qui rentre de nouveau il faut 3 pianenques pour le mettre à terre il est mis à terre à 5 mètres dans le but de l'équipe de pian grand côté avec maintenant Blené Blené petit coup de pied là que c'est bien joué un petit coup de pied il est un peu long un coup de pied un peu trop long pour François Pellandé fin jour il a joué au sport de la ville de Carcassonne pour la première fois sur l'intérieur alors que les pianés mènent une très belle action Bernard avec Garabé avec qui pouvaient ils ont remonté ce ballon sur 40 mètres et c'est la sirène qui retendit voilà c'était terminé sur ce score grande victoire on peut dire grande victoire 46 à 18 pour l'équipe Carcassonnelle alors que ça faisait très longtemps que les pianenques ne s'étaient pas inclinés à l'homène et bien ils se sont aujourd'hui ils s'inclinent lourdement avec une alors peut-être qui va nous faire un petit on va attendre monsieur Panjot c'est parti c'est parti